Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir le détail d'une AD avec un exemple de sa gestion. Les AD sont libres d'accès notamment sur les sites de l'EHASA et FAA. Celui de l'EHASA commence souvent par son numéro et la date de sa sortie. Aussi, le type d'avion, d'équipement, la date d'application de cette AD, puis des informations comme l'ATA. Aussi, l'applicabilité et l'effectivité, numéro de série des avions pour cette AD, et l'ensemble des paramètres de mise en conformité. Pour celui de l'autorité américaine, l'EHASA, leur AD est articulé de la façon suivante, avec son numéro dès le début du document, puis sa date d'application. La maison conformité, la date de sortie de ce document. On peut les récupérer directement sur leur site internet. Traitement de l'AD, on peut diviser en cinq phases. Dans un premier temps, réception et prise en compte, traitement et lancement, application contrôle, puis enregistrement et suivi. Et pour finir, archivage. L'objectif des phases de traitement est d'assurer la prise en compte des AD, d'assurer le respect du timing d'application, d'assurer la traçabilité d'une AD sur les flottes concernées. L'autorité envoie l'AD à l'exploitant. Celui-ci fera réception de ce document, en fonction de l'autorité, FA, EHASA. Sélection de l'AD applicable ou pas chez l'exploitant. Renseignement de l'ensemble des systèmes d'information avec envoi de l'information de navigabilité. Réception par le responsable de gestion de navigabilité qui cherche le programme d'entretien, qui, lui, a analysé cet AD au vu de le faire appliquer. Pour les AD immédiats urgents, l'autorité enverra l'exploitant et au service de gestion du maintien de navigabilité de l'exploitant. Exemple d'enregistrement et de gestion. Vous pouvez voir l'ensemble des AD réportoriés avec l'autorité et maîtrise de l'AD, le numéro et une description simple. En résumé, une réactivité immédiate est requise. Vérifier si la flotte gérée est concernée. Complètement, partiellement. Lancer la documentation appropriée. Engineering Order, Job Cards, Carte de travail. Appliquer les exigences de l'AD en respectant les butées définies. Flat Tower, Heure de vol, Flight Cycle, Cycle de vol, Butées Calendaires. Et puis, archivage la documentation d'exécution des travaux. Ce qu'il faut faire attention, c'est son délai d'application et sa traçabilité. Et puis, archivage la documentation, c'est son délai d'application, c'est son délai d'application, c'est son délai d'application, c'est son délai d'application et sa traçabilité. Et puis, archivage la documentation, c'est son délai d'application, c'est son délai d'application et sa traçabilité.